Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Dans cette rubrique, nous parlons des histoires de succès des entrepreneurs africains les plus accomplis. Il existe une abondance d'opportunités de business en Afrique et notre objectif est de vous apporter de l'inspiration dans votre propre parcours entrepreneurial. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur l'icône en forme de cloche pour être averti de futures vidéos. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de Philippe Kouaia, un entrepreneur camerounais qui opère dans la musique et l'informatique. Il est co-fondateur de Hope Music Group et fondateur de Phil John Technologies. Et il est aussi connu pour son travail dans la gestion des données numériques. Né le 27 janvier 1991 à Douala au Cameroun, Kouaia a grandi dans le quartier de Bonamoussadi. Il fera dans cette ville ses études bilingues d'abord, primaire, ensuite secondaire, sanctionné par un baccalauréat D obtenu au Collège Saint-Michel, enfin supérieur jusqu'en 2013, avec à la clé un diplôme d'études collégiales en technique de l'information et de la communication, réseau et sécurité, à l'Institut universitaire de la Côte, en partenariat avec Collège communautaire du Nouveau-Brunswick. Après ses études au Cameroun, il va les poursuivre en France à 3e l'Académie Limoges, où il obtient en 2014 un bachelor en conception des systèmes informatisés et poursuit avec un cycle master. Il se lance dans l'entrepreneuriat en 2009 par l'événementiel et le divertissement. En 2010, il débute dans la musique avec le projet Didzone Records, qu'il fait en parallèle avec ses études. Ce projet consiste à produire des remixes des musiques populaires mondiales avec des sonorités africaines. Ce projet lui donne de la visibilité par ses beats signés Phil John sur des réseaux tels que Soundcloud et Reverb Nation. En 2011, il propose ses services de compositeurs aux artistes Doug Z, Kille Lamelle et Numerica. En 2012, Deadzone est abandonné au profit du nouveau projet Hope Music Group. Il fonde et développe Hope Music Group, une maison de disques. Pendant la même année, il signe son premier succès commercial avec Africa Mami, de l'artiste Doug Z. Il est actionnaire de Hope Music Publishing, une maison d'édition musicale. Il préside son conseil d'administration et Jean-Raoul Agnya en est le directeur. Après le parcours académique, Nkwanya exerce dans la réalisation d'applications de reporting pour les comptes de Sanofi Pasteur et maire chez Business and Decision. Koya se fait remarquer dans le monde du numérique par sa volonté de construire une entreprise autour de la gestion des données en entreprise. Il fonde et est à la tête de Phil John Technologies, une entreprise de services numériques et services d'ingénierie informatique chiffrée aujourd'hui à plus de 40 millions de francs CFA de budget annuel. Il est membre d'Espérance Nord-Sud, Construction Clinique Bouddha et Fumban depuis 2008 et également membre du mouvement Tout-Bâtisseur Let's Clean Our Town depuis 2019. Koya a été nommé à divers prix internationaux, ayant trait à l'informatique et a reçu en 2018 le prix Jeunesse francophone 35-35 et lauréat du prix Tony Elumelu Entrepreneur Co-Ordre 2018. Selon l'OIF, il fait partie des 35 jeunes qui font bouger l'espace francophone en 2018. Avec le soutien de l'OFII, l'entrepreneur réussit à s'imposer localement et à élargir son portefeuille de clients répartis à présent dans une quinzaine de pays dans le monde. Souhaitant transmettre son savoir et favoriser l'éducation numérique au Cameroun, le chef d'entreprise a mis sur pied un centre de formation pour les jeunes Camerounais nommé Power Academy. Ce centre spécialisé dans la préparation des professionnels aux certifications informatiques a déjà formé 102 jeunes en 2021. Pour continuer à participer à l'insertion et à la formation des jeunes, l'entrepreneur envisage de recruter des étudiants informaticiens et commerciaux Camerounais qui reviennent de France. Une success story inspirante soutenue par l'OFII. Chers amis, ceci conclut la vidéo sur Philippe Kouaia. Si vous aussi avez une idée ou alors vous souhaitez lancer votre business, cliquez sur le lien en dessous de cette vidéo pour rejoindre notre formation accélérée en marketing digital. Donnez-nous un coup de pouce levé et rendez-vous dans la prochaine vidéo. Jusque là, gardez le sourire. Sous-titrage ST' 501